et de retour de retour sur ce jeu avec beaucoup de plaisir on avait parlé à notre clodo et là il fallait trouver une clé je crois pour entrer dans la baraque dans la baraque je sais pas trop ce que c'est alors c'est un labyrinthe je suis sûr que c'est un labyrinthe j'ai vraiment mais vraiment pas envie de le faire allez on va voir qu'en même temps je mets ah mais je suis con la porte là est ouverte je sais pas si on entend les notifs discord derrière ok on a une clé une clé un clé moral berg est ce que c'est suffisant est-ce qu'il suffit de ça pour entrer dans la baraque et si c'est ça ça veut dire qu'en 40 secondes c'est bouclé quoi elle était où cette maison de merde tu as on dirait le labyrinthe d'harry potter c'est quoi le 4 genre c'est aussi triste c'est le truc fait peur c'est brumeux non mais j'ai une clé mais ouais mais tu as une clé maintenant il me faudrait une clé ouais ça tombe bien attends vraiment rentré par là voilà des couilles de monter ah mais moi je monte pas ça en attend c'est un cambriolage mais what the fuck ce jeu est débile putain c'est con ouais bah ça c'est un cambriolage alors ouais je vais tout lire ouais t'inquiète promis putain c'est ok on a volé ce qu'il y avait à voler d'ailleurs là si on peut descendre non un truc pour descendre ça ah par contre la musique qui part d'un coup là ça je m'y fais pas non mais comment on se tire si c'est un bâtiment qui est normalement constitué c'est à dire pas comme chez moi pas comme chez mes parents tu peux passer du de l'étage au à l'étage d'en dessous il y a un lien pas la peine de passer par une échelle on dirait que c'est pas un bâtiment normalement constitué non mais ça serait quand même trop con mais ça c'est bien une trappe non c'est mal juste bon allez on sort en tout cas le labyrinthe j'espère que j'aurais pas l'air tourné parce que 40 secondes je trouve ça suffisant je peux pas récupérer la clé une bouteille d'encre du coup j'ai plus rien à 100% falloir que je retourne au au labyrinthe j'aime plus c'est quoi je dois aller aux archives pour me renseigner sur sur hans c'est ça mais c'est pas les archives municipales là je suis pas chez les voralberg je comprends rien mais attends si on t'explique partout que les clés voralberg c'est toutes les mêmes c'est à dire que s'ils ont fait la même taille de clé tu peux t'en servir quoi alors c'est juste la même forme globale je sais pas bon bah c'est super on a une clé qui permet de déverrouiller une échelle bon je vais leur parler par principe et on a vu ça sert à rien bonjour madame c'est un allez plus vite qu'est ce que c'est cette merde il n'y a pas de chemin ça mène à ça c'est tout tout là c'est pareil ok c'est à dire que c'est pas un labyrinthe et qu'on a déjà la bonne clé donc là je suis censé pouvoir continuer le jeu c'est ça non mais cette ambiance de cimetière putain c'est pareil il y a une porte on est bien censé pouvoir l'ouvrir ça y est je baille et là il n'est pas 21h30 il est midi 7 bon ouais donc là j'ai oublié un truc au grenier je crois pas je vais réessayer mais oh là là faut pas je me retape toutes les je peux pas récupérer la clé putain j'ai pas envie de me retaper tous les autres bâtiments la gare l'usine et tout le bordel parce qu'il me manque un truc peut-être un autre truc à voler on dirait qu'il n'y a rien peut-être que ça se décale par là-bas non je peux même plus interagir avec le bureau où j'ai volé les d'autres trucs enfin l'autre truc non il y en avait deux il y avait le bouquin je vais quand même pas devoir lire le bouquin de 300 pages tout ça il n'y a rien tout ça il n'y a rien alors pourquoi il y aurait un pourquoi on pourrait aller là là mais sans pouvoir rien faire c'est débile je peux même faire avec ma bouteille d'eau non il n'y a rien du tout alors consultez alors il s'est produit quelque chose d'horrible hier je ne sais pas à qui en parler alors j'ai décidé de commencer ce journal maintenant c'est lui qui sera mon confident l'unique gardien de mes pensées secrètes Hans est dans la chambre à côté entre la vie et la mort j'ai si peur oh comme la vie est injuste ça je ne te le fais pas dire ah donc c'était bien la fille qu'on en a vu au début de la cinématique ça non ou alors c'est Hans bon je ne sais pas je n'arrive pas à lire Hans non non je ne veux pas qu'on enlève aussi mon petit frère Hans m'a fait jurer de garder le secret mais il est trop lourd non mais attends je croyais qu'il était moitié crevé à toi mon cher journal c'est le lendemain vous avez connu quoi dans une grotte dans les montagnes une grotte merveilleuse avec des peintures très très anciennes peut-être même faites par des hommes préhistoriques car j'aurais connu des mammouths et les mammouths c'est forcément très vieux on ne dit pas que ça vient de là son délire des mammouths maintenant je hais les mammouths c'est à cause d'eux à cause de cette maudite poupée pourquoi Hans pourquoi as-tu voulu la prendre pourquoi t'as-tu laissé escalader ce pic bla 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 il n'a pas repris connaissance ah oui ok donc son elle a attendu le lendemain pour parler d'un truc qui date d'avant la veille enfin bref père ne dort plus Gertrude pauvre Gertrude pleure toute la journée la chaleur est toute fin de dehors la maison est glacial les lugubres je connais mon frère il est solide ouais les yeux ouverts ou fermés je ne cesse de revoir sa chute sa tête qui cogne contre la paroi et son doux visage si blanc ah le grenier il parle du grenier 5 jours se sont écoulés depuis l'accident Hans n'a toujours pas ouvert les yeux mon dieu protégez-le prenez ma vie plutôt que la sienne désemparé désemparé ça y est Hans est revenu à la vie et l'eau ou vers les yeux il a prononcé mon nom tu te rends compte la vie est belle avec le Gertrude nous n'arrêtons pas de piquer des fourrures pour un rien Hans a dévoré son repas la faunée c'est quelques mots c'est drôle Hans prononce mon nom à tout bout de champ pour dire qu'il a faim ou soif c'est de faire quelques pas dans le jardin Hans est encore très faible il ne faut pas le bousculer être patient ah moi quand il ne parle toujours pas beaucoup il se déplace encore difficilement il reste de longs moments sans rien faire sans rien dire les yeux grands ouverts comme perdus dans une réflexion intérieure souvent je dois l'appeler plusieurs fois avant qu'il réagisse et me sourit mais à ce moment là c'est magique je suis vraiment heureuse il fallait que je lui en parle celle-là me tue dans mon coeur j'ai interrogé Hans sur l'accident de la grotte pour savoir poupée son regard était si brillant la rentrée des classes pour la première fois de ma vie je redoute de retourner à l'école j'ai peur de laisser Hans tout seul même si Gertrude est très gentil Hans est beaucoup plus né avec moi Hans s'est approché si doucement qu'il me fait sursauter il a pris un crayon et une fée blanche il s'est mis à dessiner il a dessiné des mammouths je suis sûr presque obsessionnel il ne fait plus que ça dans le coeur de journée moi j'ai bien vu que Hans cessait de dessiner des mammouths allez boum c'est mon anniversaire aujourd'hui j'ai retrouvé la pensée à me préparer une tarte aux pommes et ben tu parles d'un cadeau mes pères n'est pas rentré déjeuner et Hans n'a pas voulu sortir de sa chambre son plus beau cadeau serait que la santé de Hans s'améliore il neige et c'est beau super il a semblé satisfait il a 11 ans c'est étrange j'ai l'impression que c'est 5 ans de moins qu'il vient de prendre quoi ? bon je pense à rien je m'en fous il vient de partir leur mine sérieuse m'inquiète terriblement que c'est-il de cacher à 15 ans on peut tout comprendre ben voyons alors j'ai bien réfléchi chez les étudiants c'est pas normal le choc et la période de coma que Hans a subi ont dû laisser des séquelles bien plus graves qu'on ne le pensait pack ouais allez un an un an a passé une éternité une latitude de père père emmène Hans à Paris pour faire de nouveaux examens pas de nouvelles de père et de Hans ils sont rentrés c'est pour être si les endroits s'est mis à pleurer j'ai mis longtemps à le calmer à l'endormir paraître encore plus d'attitude qu'avant de partir les médecins français ont confirmé le diagnostic il restera mentalement et physiquement attardé c'est pas grave il fut moins étouffant c'est beau l'écriture elle est de pire en pire ah non j'ai rencontré monsieur Gripst longue discussion entre père et Hans un long monologue de père de Valja puisqu'il est impensable que Hans aille à l'école comme les autres enfants de son âge père souhaiterait l'intégrer véritablement comme un salarié j'en ai marre je vais à la fin je devrais partir moi aussi loin très loin je ne partirai pas j'ai longuement réfléchi ma vie est ici ok alors ça démarre en 1938 ça finit en 1938 et ça démarre en 1930 ok et ben j'ai perdu je sais pas à peu près 5 minutes de ma vie je pense c'est super ça me dit pas comment je fais pour ouvrir ces putains de portes il n'y a rien en dessous là on est d'accord il n'y a rien donc là c'est l'entrée là c'est la là c'est l'espèce de petit machin qu'il y avait dehors là où il n'y avait rien à faire ah non c'est la gare à la gare j'ai fait un truc avec un train mais pourquoi il y aurait la clé d'une baraque dans une gare j'ai pas envie de tout refaire putain il est chiant ce jeu j'aime pas ce que je cherche il y a un autre connard qui siffle là il va me dire que c'est fermé il y avait rien dans le train j'ai pas envie de tout refaire mais je sens que j'ai pas le choix j'ai dû rater un truc oui c'est pour poser des machins de valeur on sait poser des objets de valeur j'ai une bouteille d'encre je peux pas la poser par hasard je peux poser un engrenage c'est peut-être un engrenage de valeur là il y a un affaire s'il y a des plateaux et tout c'est qu'il y a quelqu'un qui y vit donc c'est qu'il peut être dans ce putain de train ou pas loin non mais il y a rien dans le train le train allez c'est bon on a fait le tour il y a rien mais qu'est-ce que tu fais là à faire des tours il n'y a pas que Hans qui est mentalement attardé j'allais voir cet enfoiré qui pète les oreilles faut pas lui jeter de l'encre dans la gueule je suis pas allé au bout là pas assez bon par contre si j'entends les bruits de pas du mec aussi fort à cette distance sacrément balèze non mais il n'y a rien ici non plus je vais pas parler à ce conne il est insupportable ce jeu est insupportable au niveau des sons les doublages sont super bien fait mais l'ambiance sonore elle est naze c'est vraiment de la merde ok là je suis de l'autre côté du coup je suis pas allé à droite on va y aller allez remonte ah bah ça je l'ai déjà fait du coup bon alors je l'ai mal fait je n'ai plus besoin de faire ça non c'est bon ok donc ça c'est bon ok donc la gare je pense que ça va être bon allez ça fait déjà 20 minutes j'ai pas avancé j'ai pas avancé d'une seconde quoi il y a rien non plus là on peut pas monter là elle va dire qu'elle peut pas rentrer pas besoin d'aller là ok donc c'est pas la gare c'est pas le labyrinthe c'est pas le grenier et dans le deuxième fax il n'y a pas un autre numéro à appeler j'ai déjà vu mais 12,458,902 on va essayer voilà ok donc c'est pas ça donc là c'est là où il n'y avait rien peut-être que j'ai raté quelque chose oh putain j'avais pas vu ça ça prend quoi c'est quoi du charbon ok donc faudrait aller et si je le refais elle me dit que c'est bon je n'ai plus besoin de faire ok comment on s'en va du coup ça serait dans l'usine qu'il y aura un truc à faire avec la console là avec la porte qui s'ouvre à gauche et nous qui nous tenons à droite ou l'inverse ah il n'y a pas eu l'animation c'est en haut des grilles je crois allez on court hop 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 il faut que j'appuie sur les trucs au pif alors ça je vois pas ce que c'est un modèle de robot peut-être ouais là on peut tout activer ou désactiver on va faire toutes les couleurs il y a un truc à mettre ici on va voir un truc à activer quelque part j'ai l'impression qu'il n'y a pas de courant ou une merde dans le genre et comme je disais heureusement qu'il y a les bruits de pas comme ambiance parce que là si on fait une abstraction il n'y a rien putain le plus gros budget du jeu ça a été de oh je ne suis jamais venu là le plus gros budget du jeu c'était d'enregistrer des gens marchés ça a été payer les mecs pour faire des tours oh attends j'ai trouvé alors ça doit être par là putain je n'avais pas vu cette pièce allez qu'est-ce qu'on vole là-dedans ok il est c'est la petite aiguille là ou la grande mais c'est quoi ce torloge les aiguilles elles font la même taille bon je ne sais pas on va dire 19h ou midi 35 il est 7h ou midi 35 ok il y a peut-être une clé là-dessus huissier de justice oh 47 000 francs oh on a laissé plein de dettes ouais je sais bien que tu es là définitivement fâché avec les mots mais le temps me manque pour te graver un cylindre vocal je viens de suite des derniers plans c'est un problème extraordinaire peut-être ton chef-d'oeuvre le temps ne semble pas avoir de prix sur ton génie mais bien au contraire je vais s'y faire de toi mon petit frère parfois j'ai peine à croire que plus d'un demi-siècle c'était quoi la dernière fois que j'étais vu donc maintenant on trape la fabrication la locomotive est terminée depuis une semaine si tu la voyais mais tu ne peux pas le voir elle semble Oscar ok il faut qu'on finisse Oscar c'est qui c'est nous Oscar tu souhaiterais aussi j'ai pas le mot t'apportes cette maudite poupée préhistorique de triste mémoire je me demande si elle est toujours dans la grotte par la faute d'une mauvaise lire je me sens un peu fatigué en ce moment mais dis-tu quelque chose ça ira mieux la vente de le dîne se précise l'avocate de New York doit venir à visiter bientôt et nous signerons ensemble le papier et puis après je suis morte ça c'est le plan mais du coup j'ai déjà rempli son machin je peux pas les récupérer les documents là je peux rien faire avec tout ça parce que j'ai de l'encre et un crayon il faut peut-être écrire Besançon mais attends le jeu c'est pas de 2002 la date d'en ce moment c'est-à-dire que ça fait un an qu'ils sont sur les factures et bah ça va ils sont pas pressés d'avoir leur argent bref ça m'aide absolument pas tout ça à moins que ça ait débloqué quelque chose mais je crois pas et là-dedans il y a toujours rien non mais il y a pas de bruit dans ce jeu il y a pas de musique il y a que dalle putain c'est une tristesse absolue il y a des manuvels je peux pas les activer ok donc il faut que j'essaie de fabriquer Oscar c'est ça ? peut-être trouver des plans du coup non ? ok ça c'est pas vrai je suis en Europe maman pour le boulot quoi ? oh là là que de bons souvenirs certains avec ton père d'ailleurs enfin passons raconte-moi tu es à Paris à Londres à Venise voilà Dylan oui je sais ce n'est pas très connu mais alors que diable fabriques tu lances trop perdu oh les affaires je dois procéder pour un de nos clients au rachat d'une vieille entreprise familiale pleine de charme de dette et de mystère enfin je préfère ne pas trop en parler mais oui ta pauvre mère est trop bête elle ne peut pas comprendre ton père est exactement comme ton père maman ok tu ne devineras jamais avec qui j'ai passé la soirée d'hier maman j'ai pas beaucoup de temps tu sais Franck maman s'il te plaît je dois Franck Franck Malkovich le chanteur d'opéra russe pas voyons tu te souviens de lui tout de même c'est une célébrité écoute maman ce n'est pas le moment je te rappellerai charmant il est absolument charmant j'ai passé maman je dois vraiment te laisser promis je te rappelle sans faute je t'embrasse Kate hop allez ça dégage la vieille alors nous qu'est-ce qu'on a là ça doit être pour Oscar ça ah mais c'est le truc que j'ai ramené tout à l'heure du coup c'est sûrement du charbon non ? c'est le carburant ok donc est-ce que maintenant il ne serait pas temps d'aller jouer avec les petites manettes parce que moi j'avais dit tout à l'heure qu'il manquait peut-être de quoi allumer le bizouf mais si on en a alors pour info nous sommes le 31 décembre et après avoir passé mon anniversaire noël seul et bien je m'attaque au nouvel an voilà ça je fais le et je joue à sibéria ma vie c'est vraiment de la merde ça ne semble pas fonctionner ça ne semble pas fonctionner même si ça fonctionne il semble qu'il n'y a vraiment pas fonctionné bah mais quoi putain je ne vois pas ce qui manque c'est quoi un disque un plan ça m'énerve ce jeu je ne vois pas ce qu'il pourrait aller cours là putain c'est pas dans le bureau parce que j'ai rien à récupérer dans le bureau en soi ça fait chier elle me semble bizarre cette armoire parce que c'est un truc secret dedans non il n'y a rien par contre ça c'est un bûcher cabinet perrotin blanchard groupement des huissiers de justice oui j'ai compris ta gueule allez ou la porte descends allez voir ça il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire si c'est ouvert ça putain je suis mauvaise langue encore des ch'tits de panette allez tire la ch'tit ouais c'est pareil c'est un monde où il n'y a pas de bruit où il faut des clés pour tout faire et où rien ne marche voilà à chaque fois qu'il y a un truc à faire ça ne fonctionne pas ah il y a une ch'tit de manivelle encore oh ça pond des étrons ça marche maintenant oh ça y est oh la l'usine prend vie oh là là je vais pouvoir aller jouer avec les manettes on va pouvoir créer oscar c'est incroyable mais dans le 2 oscar on ne le connait pas dans mes souvenirs quand le jeu commence on ne sait pas qui c'est puisqu'il se présente nous aussi on se présente ou alors si on se présente parce qu'il a oublié c'est un autre modèle je ne sais pas allez on est parti après il manque toujours un truc ceci dit il semble manquer un élément 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 mais c'est quoi ton élément c'est toujours pas ça c'est pas de l'encre bah je sais pas je vois pas ce que ça peut être je vois pas où ça peut être j'espère que le fait d'avoir lancé l'usine ça va pas déclencher quelque chose à un endroit que j'ai déjà visité parce que j'ai vraiment pas envie de tout refaire alors là je regarde vite fait en deux minutes et si j'ai pas celui-là ça fait 37 minutes 30 toi tu peux plus rien faire toi je peux pas y aller par là ah par là je suis peut-être pas allé je crois là c'est pareil pourquoi on pourrait venir ici s'il y a absolument rien à y faire bon bah je sais pas allez petite quarantaine de minutes de souffrance c'est bien je verrai plus tard donc on va sauvegarder cette bouse hop et sayonara hop hop hop